Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Astronir. Chers amis, nous sommes finalement autour de notre planète de base. Nous allons y retourner, graber quelques ressources un peu partout. Vous allez voir que maintenant j'ai différents spots intéressants pour ce qui est de la résine. Donc ça c'est vraiment génial puisqu'on peut choper 2 à 3 de résine par endroit. Donc là c'est véritablement une très 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 bonne chose. On peut voir qu'ici on a un point unique. Et ici on a nos deux bases. On a donc aussi une base qui est bizarrement très très près de 3 points. C'est ici que nous allons nous poser. C'est en fait la base de lancement à côté du camion, du rover. Donc voilà, on y va. On commence quand même à faire quelques bonnes distances sur cette planète. Je ne suis pas mécontent que ça se fasse aussi bien. On va quand même directement lancer de l'hydrazine. Vous allez voir que là je vais tout simplement mettre ce qu'on avait encore ici. Vous voyez que ça pompe dur comme on dit. On met de l'hydrazine à faire. Hop. Et on va reprendre nos pérégrinations. Sachez que, comme je l'ai déjà dit dans le présenté bien, chers amis, la batterie est une chose optionnelle pour le lancement. C'est-à-dire que nous allons actuellement faire un lancement sans batterie. On va bien voir si c'est effectivement un problème ou pas. Il y a eu un drôle de bruit là, non ? J'ai eu une drôle d'impression. J'emmène ces deux de composites avec moi. Je vais les remonter tout à l'heure. C'est le seul détail actuellement qui m'embête sur cette station. C'est qu'elle soit super haute. Et du coup mon camion ne peut pas suivre. Il faudrait véritablement que j'arrive à faire une rampe pour le camion. C'est une idée. C'est une idée. Hop. Vache. Aïe. Meurs pas. Merci. Ce serait peut-être pas trop mal si tu mourrais pas. Alors il faut que j'arrive maintenant à continuer ceci. Merde, je vois pas. Hop. Tout en étant assez soft. Alors j'aimerais éviter tout ce qui est virage à la con, mais je crois que je me suis planté sur ce coup là. De toute façon, une fois que ce sera fait... Mais je suis con là aussi. Hop. Crac. Une fois que le chemin de base sera fait, je pourrais tout aussi bien l'élargir un petit peu. Par exemple ici, regardez. De toute façon, ça c'est pas un chemin de base, mais... Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, ça fait surtout deux bits là pour le coup. C'est très bizarre comme formation. Bon, là j'ai plus d'énergie, forcément, mais il y aura moyen de faire quelque chose. Je pense qu'on va travailler là-dessus. Ok. Ok. Il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Il y a moyen de faire une rampe, je pense. Mais je pense qu'il faudra qu'elle soit un peu plus large. Et un peu plus longue. C'est un problème récurrent chez les hommes. Ok. On va repartir. C'est pas grave, chers amis. On fera ça une autre fois. Je ferai ça sans doute en neuf un soir pendant un montage. Vu que le jeu ne doit pas prendre énormément de rame. Et je vous ferai ça. Je vous ferai ça. Ok. Donc, pour rappel, nous avons sur nous deux composites pour remplir le composite que nous n'avons pas sur place. Que nous avons déjà pris sur place. C'est une bonne chose. Ok. Ici, nous avons deux résines. Un, deux, plus que quatre à avoir. C'est une titane, ça, pourquoi il m'a dit que résine ? Je vous disais aussi, visuellement, ça ne me rappelle pas de la résine. C'est pas grave. On va prendre le camion. On ne va pas s'emmerder. On va aller aux différents spots. On va récupérer moult résine, comme on dit. Crac. Ok. Donc là-bas, il y a un spot à résine. On y va. J'ai d'autres résines aussi à récupérer que j'ai ramené du dernier transport. Hop. Je ne vais pas les mettre en premier. J'aimerais garder mes rallonges en premier. Si possible. Pour moi, c'est une base. Toujours avoir des rallonges dans ce premier spot. Ça permet de récupérer les autres facilement. C'est un gain de temps pratique. Cuivre. On en a un petit peu ici. Je le mets avec son frère ici. Voilà. Le petit frère, il n'est plus tout seul. On va récupérer plus de résine. Nous avons deux de résine. Il nous en faudrait donc quatre de plus, précisément. Ok. Le problème, c'est que je... Si ça a l'air d'avoir repoussé comme il faut, en plus. Cool. Deux. Trois. Presque quatre. Quel dommage. On n'a vraiment pas de chance. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. D'ailleurs, on va essayer de voir si ça passe en termes de... De comment de... 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 Fonctionnement, plutôt. Si possible. Si j'arrive à trouver mes mots, ça ne serait pas trop mal. De fonctionnement sur ces trucs-là. Est-ce que ça me gaspille de l'énergie ou pas ? Est-ce que ça fonctionne ou pas ? Parce que... Ah, ça va peut-être me le briser aussi. Je vais faire mes quatre. D'abord, je fais mes quatre. Enfin, mes six au total. Par contre, je vais reculer un petit peu. Hop. Voilà. Donc actuellement, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq. Total. Mon sixième, s'il te plaît. Ok, on est presque. Merci, six. Et donc voilà. Maintenant, je n'ai plus rien, comme vous pouvez le voir. Ah si, j'ai un petit peu de... Merde. J'ai un petit peu de... Bon. On verra. On verra ce qu'il va se passer. C'est pas grave. Ah, tu verras, tu verras. Tout recommencera. Tu verras, tu verras. Est-ce que ça marche comme ça ? Tu verras, tu... Eh bien, voilà qui répond à la question. C'est non. J'ai peur de l'avoir détruit, par contre. Non, ça va ? Tout va bien ? Je ne voulais pas que tu aspires, en fait. Je voulais simplement que tu... Bon, c'est pas grave. Vas-y, aspire. Mieux vaut en avoir trop que pas assez. Ok. Donc là, on est bon. Il nous faut donc maintenant un habitat. Ça, c'est malheureusement nécessaire, on va dire. Ici, nous avons de l'hydrasine et de l'argent, donc ça ne m'intéresse pas pour le moment. Un habitat. Et surtout, un moyen d'avoir de l'énergie. Donc, ce sera potentiellement un panneau solaire. Et je pense que, par principe, n'étant pas en mesure d'emmener à l'heure actuelle un... Non, attendez, il faut que je suis en train de réfléchir, parce qu'en fait, je n'ai peut-être pas forcément de composite à l'heure actuelle pour tout ça. Si, j'en ai là. J'en ai là, j'en ai là. Parfait. Hop, pause. Je suis en dessous, c'est ça ? Voilà, merci. Je pourrais emmener une des miennes, mais ça ne me semble pas extrêmement intéressant pour le moment. Pas que tâche plein. Effectivement, oui, j'en ai plus que prévu. Oh non ! Vous n'êtes pas sérieux, les mecs ? Bon, on va construire le panneau solaire tout de suite, ça sera fait. Tant qu'on le peut, hein, chers amis. Hop, elle arrive sur nous, elle passe à côté, là. Ah non, elle arrive sur nous. Allez, dépêche, Marcus. Hop, on est sauf. Wouh ! Petite... Waouh, on voit les cailloux passer. C'est des cailloux ou c'est juste le vent ? Ce sont des particules de vent. Je pense qu'on ne devrait pas tarder à voir les cailloux arriver, là. Non ? Tout va bien ? Les voilà ! Et vous voyez que l'éolienne ne bouge pas, hein. L'éolienne ne bouge pas, chers amis, hein. Par contre, les câbles bougent, bizarrement. Étrange. Alors, il y a eu des problèmes actuellement aussi dans la 122, qui est en bêta test sur Steam, il faut y aller dans la version bêta, hein. Je crois qu'elle est dans la version bêta. Je sais que j'ai dit de la merde, mais c'est possible. Comme quoi, en fait, les câbles s'amusent à disparaître et sont, du coup, impossibles à recâbler. Et c'est pas très, très drôle, hein, en soi. Ça coûte de la résine de les mettre, ces câbles, donc... Forcément, c'est un bug majeur. Ok, c'est bon, on en est sorti. On est vivant, tout va bien, c'est construit. Hop. Ah, tu verras, tu verras. Ça recommencera pas. Tu verras, tu verras. Habitat, voilà. C'est parfait. J'en ai pas un sur moi. Non, forcément. Je vais en avoir un ici en trop, de toute façon. Crac. Si on peut appeler ça en trop. Hop. Ok. Donc, on est bon. On a donc notre habitat. On a nos 6 de résine. On n'a pas de batterie, cela dit. On a 2 de cuivre. Et on a du composite. Et on a notre panneau solaire. Donc, on a plus ou moins tout ce qu'il faut pour repartir, chers amis. Crac. Ok. La résine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Je peux la laisser à côté, c'est pas grave. Voilà. On a tout ce qu'il faut. Par contre, tu peux arrêter de courir avec la... Comme si t'étais en chier de courir avec ça. Ou c'est parce que t'en as trop lourd, je sais pas. T'as... Quand on est allé sur une planète, justement, t'avais besoin de faire quelque chose. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Parce que là aussi, techniquement, il y a du vent. Mais elle marche pas des masses. On va aller sur l'irradier. On va bien voir. On va aller sur l'irradier. On va bien voir. Je vais gagner tellement de temps quand j'aurai fait ma rampe. Ah oui, il y a ce truc-là aussi. Il faut que je le mette sur le camion. Sinon, je vais complètement le zapper. Il faisait ton sur ton. Et on l'a complètement zappé, celui-là, chers amis. Ok, bon. Alors là, ça va être chiant. Blah ! Fais pas le con. Tu sais que tu peux tenir en plus, merde. Ok. Question. Est-ce que c'est pas plus court si je passe comme ça ? Parce que je voulais absolument pas passer autrement. Je sais pas pourquoi, mais... C'est 100 fois plus court comme ça. Enfin bon, ce sera encore mieux. Ce sera encore mieux quand il y aura la rampe pour le... Oh là 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 là. Marcus ne meurt pas. Hop. C'est encore mieux qu'il y aura la rampe pour le camion. Clairement. Ah ! Vous voyez, on se fait plus chier comme ça. En plus, je crois que c'était parce que je voulais juste un truc cosmétique. Qui rend en fait la chose très très moche. Faut être honnête. Mais bon. C'est pas grave. Ok. On a mis du carburant à faire. Donc on a un carburant en plus. Ça c'est cool. Malheureusement, il est pompé presque à plus de la moitié. Donc on rebalance du carburant. Vas-y, fais ton boulot. Fais ton job. On va en mettre deux de plus comme d'habitude chers amis. On va en mettre deux de plus qu'on va en mettre là. Pendant ce temps là, nous on va charger à bloc tout ce qui est intéressant pour nous. Je vous rappelle qu'on aura normalement deux places supplémentaires. Ce sont les deux places de la batterie. Tout simplement. Par conséquent, est-ce qu'il serait intéressant... Oh, je le sens mal. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je crois que je vais le payer un jour. Alu. Cuivre. Parfait. Le problème, c'est que j'ai pas énormément de place sur moi. J'ai rien seulement d'en rendre compte. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un aller-retour. C'est pas grave. J'ai récupéré les deux composites qui nous manquaient. On y va. En fait, c'est pour la descente que je l'ai faite. Oui, c'est juste pour ça. C'est pour éviter d'avoir... C'est juste pour ça, en fait. Ok. C'est pas grave. On en remet un petit peu de composite ici. Parce que là, pour l'instant, vous vous dites oui, mais tu as trop de composite, Marcus, finalement. Oui et non, parce que là, la planète sur laquelle on est tombé n'était pas forcément intéressante. Vous avez vu que c'était hyper agressif, hyper hostile, et finalement, on n'a pas fait grand-chose. Parce que, justement, tout ce qu'on a pu trouver, c'était principalement de l'hydrazine. Et pour le moment, rien de plus... Enfin, de l'hydrazine, donc non seulement c'est inutile, et en plus, on avait du mal. Parce qu'il fallait tout casser dans la grotte pour y arriver. Non, non, c'était un véritable bordel pour arriver jusque-là. Enfin, bon. On verra. On verra, on verra, on verra. Ce qu'on va trouver sur la planète. Je pense qu'on ira sur celle qui est irradiée, chers amis. En tout cas, je l'espère. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'on va se bouffer des radiations de quelque chose ? Est-ce qu'on va trouver des choses plus intéressantes ? Potentiellement, dans ce genre de vidéo, plus il y a de danger, plus c'est intéressant. Là, tout à l'heure, on a vu une zone hyper hostile, et on n'a trouvé pratiquement que de l'hydrazine. Donc, pas extrêmement efficace, ce type de raisonnement dans cette partie. Mais, qui sait ? Alors, il va nous rester deux places de libre, une fois que j'aurai tout mis. C'est plus ou moins le cas. C'est plus ou moins le cas. Ok. On fout l'hydrazine. À l'arrière, en tout cas. Hop. Je n'ai plus de batterie. Allez, je n'ai pas de batterie ici. Ah. Et pourquoi vous, vous ne chargez pas ? Parce que... Effectivement, c'est une bonne raison. Question, si j'enlève ça. Non plus, hein. On est d'accord, hein. Ok. Ok. Merci. Permette d'améliorer ma rampe. Un petit peu. Merde. Je me trompe de bouton. Quel con. Il faut que ça continue à descendre, chers amis. Et là, ça ne va pas. Parce qu'une fois que j'aurai donné la forme de base, je pense que je pourrais... C'est dur, hein. Si vous le saviez comme c'est dur de construire quelque chose avec ça. Je ne sais pas si je peux faire continuer une pente. Faire perdurer une pente. Pas l'impression. Je n'ai pas l'impression du tout. Et vous voyez, j'ai tendance, du coup, avec l'arc de cercle, à partir dans un truc débile. Et là, en termes de pente, j'en suis où ? Je suis très mauvais. Ce n'est pas grave. Crac. Eh bien, on n'est pas rendu sur les michelons. Je vais m'éclater ce soir. Pendant le montage. Hop. Donc là, on est dans une pente complètement violente. Ce n'est pas bon. Ce qu'il faudrait que je fasse c'est que j'arrive à Créer déjà le chemin Mais après je l'aplatirai Une fois qu'il est créé Ensuite je peux le Vous savez qu'il est bien Qu'il descend et tout ça Je pourrais l'aplatir comme il faut Oh la vache il est encore vachement haut Et si je me casse la gueule là je meurs chers amis C'est violent Ça c'était pas la merde des idées Ne pas construire et déconstruire en dessous de toi Marcus C'est une bonne chose à savoir Tu le sais en plus T'as joué à Minecraft Oh la la Le calvaire chers amis Ce que je vais faire c'est que je vais essayer de passer par le côté Hop Du coup oui ça va être un peu plus compliqué Oh putain j'ai fait des boules C'est les testiboules Ok Ça me permet d'élargir aussi au passage Donc en soi c'est pas si mauvais Ce qu'il faudrait c'est que ce soit une ligne droite Ah oui ça c'est le truc à pas faire Voilà bien joué Marcus Bien joué Vous pouvez voir les La partie insondable Je remonte Oh merde je remonte Je n'ai plus d'oxygène Et je suis mort Bon bah on est bon pour redescendre Chers amis On va aller chercher notre corps Parce que là on avait tout sur nous Comme des nazes Ok Heureusement Il semblerait que ce soit une zone que j'ai déjà visitée Heureusement Mais alors Comment j'ai pu la rejoindre Ça c'est une très très bonne question Et comment je vais la rejoindre C'est aussi une très très bonne question Excellente question chers amis L'avantage C'est qu'il y a de grandes chances que ce soit juste par là en fait C'est tout à fait moi On en est où ? On est à 19 000 d'épisodes Voilà et je suis J'étais en train de faire des choses Qui n'étaient pas utiles pour le moment Premièrement Je suis mort en le faisant Wow Ah oui d'accord J'avais oublié ce Ce coin par là C'était moi qui avais construit ça C'est sûr Là je reconnais bien Voilà Et mon machiavé est ici Donc est-ce que c'est C'était des sprouts Ok Merci de bien vouloir me rendre absolument tout mon bordel Non j'ai dit absolument tout mon bordel s'il te plaît Merci Voilà Crac Alors Marcus ça fait quoi de crever comme ça ? Bah écoute c'est assez Assez casse-couille Ça fait un peu chier sur les bords Tu vois ce que je veux dire Ça fait pas plaisir en tout cas Bon Tout ça pour une pauvre bite d'amarrage Non c'est pas une bite d'amarrage Mais enfin bon c'est Enfin vous voyez ce que je veux dire Donc ne jamais construire sous vous Chers amis me couronnez Pourquoi maintenant ? J'ai cru que ça passerait honnêtement C'est pas comme si en plus je m'étais dit Surtout ne le fais pas Marcus Parce que ce serait tellement plus simple si je pouvais le faire J'ai envie de le refaire Hop Hop Peut-être pas la merde C'est dès que j'ai vu ça aussi Ok Olé Et je vais crever si ça continue C'est encore un peu Un peu pas assez penché tout ça Bon c'est pas grave C'est pas grave Marcus Tu gères la fougère T'inquiète T'as tout ce qu'il te faut sur toi T'es prêt à partir Alors on y va On y va chers amis Moi je vais vous laisser pour cet épisode je pense Maintenant Et une fois que j'aurai enfin Vous savez atteint la bonne orbite Je vous retrouverai Pour un nouvel épisode d'Astronir Donc les amis Merci d'avoir laissé cette vidéo N'hésitez pas à la poucevériser La commenter La partager Vous abonner Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom Dont vous pouvez très lire dans la mer de la chaîne Quant à moi je vous remercie d'avoir laissé cette vidéo C'était Marcus Benus dans la Playroom A plus pour d'autres aventures Salut les gens Et yoop C'était très très bizarre cette fin d'épisode C'est pas grave Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz